Bonjour, c'est Noé du Chaux pour Laurence, je vous invite aujourd'hui chez Revol dans la Drôme à Sainte-Use pour découvrir la collection Caractères. Ce qui m'a séduit tout d'abord c'est que c'est une manufacture qui a 250 ans qui est restée dans la même famille pendant tout ce temps et qui a des savoir-faire qu'elle a essayé de garder pendant le 250 ans mais en les associant à une vraie technologie donc c'est aussi une manufacture qui a un pied dans l'industrie d'un côté et de vrai savoir-faire lié à l'artisanat de l'autre côté et je trouvais que cette dualité qui est finalement complémentaire et pas dual était très intéressante pour le projet. Le point de départ ce n'est pas une technique précise mais il y a quand même eu d'une part la porcelaine noire qui est quand même une des des signatures Revol on va dire qui est cette porcelaine très mat très dense et d'autre part le mouvement circulaire qui est inhérent à tout le process de fabrication que ça soit dans les chaînes où on l'a vu à l'émaillage que ça soit dans la passation de la formation aussi et d'un savoir-faire d'une personne à une autre voilà je trouvais que le mouvement circulaire était vraiment quelque chose important mais en même temps je trouvais intéressant d'y amener de l'aspérité quelque chose un peu irrégulier qui rappelle aussi le travail de la main la présence humaine qui habite en fait chaque objet donc on voit là autour de nous on a des par exemple des moules dans les moules on coule à la main encore et on les vide à la main donc c'est tout un travail un process manuel et à côté de ça on est système de presse avec une injection de porcelaine dans des dans des presses donc c'est des techniques qui sont complètement différentes mais qui cohabitent au sein de la même même entreprise et je trouvais ça intéressant donc de parler de ça de cette perfection de quelque part de la standardisation de l'industrie d'un côté où toutes les pièces sont à peu près similaires bien qu'il y ait des choses qui soient liées à la matière elle-même qui sont vie qui est vivante l'émail qui va couler différemment sur les pièces ou la profondeur de l'émail la porcelaine est toujours calibrée et d'un autre côté un savoir-faire qui est encore ancestral celui de faire des moules en plâtre et de mettre de la porcelaine dedans et de vider c'est ce qu'on retrouve dans les plus grandes manufactures qui font de la porcelaine caractère n'est révélé qu'après le l'émaillage à savoir que l'émail est pulvérisé sur l'ensemble des objets et ensuite on désémail la partie haute pour révéler la patte noire donc la porcelaine noire et donc montrer l'irrégularité et les épaisseurs les différences de densité de traits qui font finalement le l'identité de ce projet l'évolution elle est peut-être là aussi c'est à dire que tout d'un coup on se rend compte que ce qui est important c'est de garder un signe fort du début à la fin sans essayer de l'altérer sans essayer de le sophistiquer d'une manière ou d'une autre et de le déformer au final je pense que chaque projet nous apprend au travers du plaisir qu'on a à le faire quand on a une équipe qui se dédie totalement un projet qui vous fait confiance totalement et qui vous dit voilà on va aller jusqu'au bout et c'est à dire qu'on est allé jusqu'au bout dans la mise en image aussi du projet on a fait des photos on s'est occupé de toute la direction artistique entre guillemets du projet jusqu'à certaines limites mais il ya en tout cas une grande confiance et c'est ce que j'apprends c'est que j'ai juste envie de travailler comme ça